Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant match, le match de ce Metz-Saint-Etienne qui se déroulera à 17h au stade Saint-Symphorien à Metz. C'est un match important pour les deux équipes puisque Metz est 19e au classement, Saint-Etienne 20e. Clairement les deux équipes jouent leur place en Ligue 1 sur ce match. Donc je vous propose de faire cet avant match sans plus attendre. C'est parti ! Donc voilà, ce match n'est clairement pas une top affiche puisque c'est le 19e contre le 20e. Mais pour moi, ça reste clairement un match crucial pour les Verts qui, si on n'arrive pas à battre Metz clairement chez eux, je pense que ça va être vraiment compromis pour rester en Ligue 1 cette saison. C'est pour ça que la victoire pour moi est primordiale. Malheureusement, comme on va le voir, il y aura beaucoup d'absents pour ce match, côté stéphanois notamment. Avec tout d'abord Harold Mukudi qui sera top 100. Il est blessé à la cuisse et c'est une indisponibilité qui va être très longue, au moins 4 semaines. C'est Claude Puel qui l'a donc annoncé en conférence de presse. Il va donc falloir revoir toute notre charnière centrale puisque Harold Mukudi est titulaire indiscutable pour Claude Puel. Il va y avoir un remaniement peut-être, son AD, son Kolojizak. D'ailleurs Kolojizak qui est également incertain, peut-être qu'il ne pourra même pas jouer en défense. Tout comme Neyou au milieu de terrain, il y a également une très très grosse absence côté stéphanois, c'est celle de Wabi Kazri. Claude Puel ne l'a pas annoncé clairement en conférence de presse, il a dit qu'il était incertain. Mais on peut se douter qu'il sera absent puisqu'il souffrirait des ligaments de la cheville. Donc l'absence de Wabi Kazri peut faire vraiment très très mal côté stéphanois. Surtout au niveau de l'attaque tout simplement pour marquer des buts, c'est le seul homme qui arrive à marquer du côté de Saint-Etienne. Donc nous supprimer cet élément, on le savait tous quand Wabi Kazri allait être blessé, que ça allait être une catastrophe. Et bien là Claude Puel il va devoir faire des choix, réussir à mettre peut-être en faire Ramirez. Pour moi il n'a clairement plus le choix là, Wabi Kazri étant absent. Ramirez doit donc commencer ce match. En tout cas voilà au niveau des absents et j'ai oublié d'en citer un mais c'est Miguel Trauco côté gauche qui pourrait être également absent suite à des problèmes musculaires. Donc en défense il pourrait manquer Mukudi, Trauco, Timothée Kolodjezak. Ça fait quand même du monde, vraiment du monde qui pourrait manquer du côté de Saint-Etienne. On peut donc se douter que ce sera encore Madi Kamara à droite et Ivan Masson à gauche comme on l'a vu lors du dernier match contre Angers notamment. Au niveau de la charnière centrale il va y avoir un remaniement forcément de la part de Claude Puel. Donc voilà beaucoup d'absents côté Stéphano a déjà pour cette rencontre qui est pourtant très importante. Donc ça ne commence pas forcément très bien mais il faut rester optimiste, il faut aller battre les 19e chez eux. J'y crois, je pense que Saint-Etienne peut aller chercher ce résultat. On n'a pas le choix donc restons derrière nos joueurs au moins sur ce match. C'est la 11e journée de Ligue 1, il faut absolument aller gagner à Metz. Et oui, j'ai oublié de citer également, il y a Etienne Green qui pourrait être absent. Donc là c'est vraiment une catastrophe dans les cages. Si Etienne Green venait à manquer ce match, il serait un petit peu malade selon plusieurs sources. Donc voilà, il pourrait également manquer ce match. Je crois que c'est le progrès qui a délivré cette info. Ça pourrait donc être une nouvelle fois. Stéphane Baillitch au cage. Donc au niveau un peu des statistiques de ces deux équipes, comme je l'ai rappelé, Metz est 19e, Saint-Etienne 20e. C'est donc clairement les deux pires équipes de ce championnat. Metz est meilleur que nous puisqu'ils ont gagné un match. Nous, on en a gagné zéro. Donc voilà, on voit qu'avec deux équipes, ça ne fait quand même qu'une victoire de remporter sur 22 matchs possibles. Donc ça ne fait quand même pas beaucoup de victoires ramenées. Ensuite, Metz, c'est 3 nuls, Saint-Etienne 5 nuls. 7 défaites pour Metz, seulement 6 pour Saint-Etienne. C'est un point positif, on a moins de défaites qu'eux. On va essayer de se rassurer comme on peut. Metz, c'est donc 6 points. Saint-Etienne 5 points, 26 buts encaissés par la défense de Metz. 25 pour Saint-Etienne. On a la même différence de but puisqu'ils en ont marqué 12. Et nous, on en a marqué 11. Donc voilà, ça permet d'équilibrer au niveau de la différence de but. Mais j'ai relevé une chose, c'est que Metz reste sur 10 buts encaissés lors de ses 3 derniers matchs. Avec 4-1 contre Lens lors de la dernière journée. Ensuite, ils ont perdu contre Rennes sur le score de 3 buts à 0 lors de la 10e journée de Ligue 1. Et lors de la 9e journée de Ligue 1, ils avaient perdu contre Angers sur le score de 3 buts à 2. Donc voilà, concernant ces deux équipes, ça va être un match, comme je vous l'ai dit, qui va être crucial. Il va absolument falloir battre cette équipe de Metz. On a énormément d'absents. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment fait de composition pour ce match. Parce qu'il y a trop trop d'incertitudes. Donc forcément, je vais donner une composition. Et il va manquer des joueurs. Mais en tout cas, pour moi, c'est un point important. Claude Puel n'a plus le choix. Il doit titulariser absolument Ramirez. Il faut absolument qu'il ait des minutes de jeu, qu'il ait du temps de jeu. Avec l'absence de Wabi Kazri, là, clairement, il n'a pas le choix. Au niveau de la défense, je pense que ce sera Seydou So, qui sera titularisé, peut-être, au côté de Nade, si Kolo Jezak venait à manquer. Mais en tout cas, voilà, on peut se douter que Madi Kamara gardera son rôle au côté droit, maçon côté gauche. Et après, au niveau du milieu de terrain, avec l'absence de Neyou, il va falloir, voilà, trancher. Et puis que Claude Puel arrive à titulariser, peut-être, Gourna Youssouf. En tout cas, voilà, il y aura des choix à faire de la part de Claude Puel. Là, c'est ceux qui craint également son retour à Geoffroy Guichard en cas de nouvelle défaite. Vous voyez, ça y est, on anticipe déjà les défaites. Et en cas de défaite, ils ont peur qu'à l'aéroport, les supporters les attendent. Donc voilà, pour ça, la sécurité devrait être renforcée. Mais voilà, avant de penser défaite, il va falloir gagner ce match. Et si Satétienne gagne ce match, il ne devrait donc pas y avoir de problème. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet avant-match. On va bien évidemment suivre cette rencontre avec attention, espérer la victoire des Verts. Restons optimistes, les Verts peuvent aller battre le 19ème. Cette fois-ci, on n'a pas le choix. Si on perd contre le 19ème, là vraiment, je ne vois plus vraiment ce qu'on peut faire pour cette équipe. Malheureusement, et la Ligue 2 semblerait inévitable. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne soirée. En attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas, allez les Verts ! Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501